salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de planet crafter alors avant de commencer je voulais encore une fois vous remercier vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires ultra positifs et vous m'avez aussi donné quelques indications notamment sur le coffre doré on va commencer par ça aujourd'hui j'espère qu'on va le trouver vous m'avez parlé d'une deuxième navette alors moi j'en ai vu qu'une ici de mémoire je me rappelle que de celle là mais on m'a expliqué qu'il fallait qu'on prenne un chemin qui monte alors je vois pas il ya ce petit truc là qui pourrait partir on va d'abord poser un téléporteur parce que là je suis venu à pied honnêtement autant vous dire que ça m'a un peu embêté on va le mettre là je pense j'ai prévu quelques petits trucs éventuellement des explosifs si besoin on ira aussi au dernier passage qu'on a ouvert la dernière fois mais qu'on n'a pas encore visité donc celui ci comment on pourrait l'appeler alors bas pour l'instant on va lui donner le nom de raid mais je vous compte sur vous pour donner un nom intéressant donc voilà comme ça on pourra se taper ici ça sera quand même plus simple et on va essayer de passer sur chemin parce qu'il y a quelqu'un dans qui j'ai absolument confiance qui m'a dit que le coffre était en hauteur apparemment arrêté au dessus ou je sais pas quoi il fallait suivre un chemin qui monte et ça monte pas bien peut-être là ou là non là c'est bloqué et voir on fera les deux de façon là on peut monter tranquillement on peut bah ça ramène au même endroit ok là voilà cette navette ah oui alors navette je m'attendais vraiment un truc plus grand mais effectivement c'est une navette pour le coup quoi et bien on va fouiller ça on va bien voir ça ressemble à celle qu'il y avait dans le biome aluminium au tout début du jeu tac à le moteur je le prends parce qu'en ce moment c'est quand même un peu la loose au niveau de mes ressources ça ça m'intéresse pas beaucoup trop hop là bon bah c'était pas la panacée cette histoire ah il ya un petit coffre là va falloir fouiller j'imagine dans la flotte on avait dit sous une cascade dans les premiers épisodes donc j'imagine de cette mise à jour je parle donc j'imagine que ce sera sous l'eau parce qu'on peut sûrement pas monter là haut est ce que c'est quoi on doit ramener à la première grotte j'imagine ah c'est ça ouais ok donc on va commencer à fouiller un peu dans la flotte je déteste cette eau rouge là pour fouiller c'est pas très pratique on m'a dit derrière une cascade est-ce que par là je l'aurais bien vu ici allez le jetpack heureusement qu'il y ait ce jetpack je veux pas boire ce serait cool vu qu'on est dans l'eau là peut-être derrière là non ah il y en a une autre là bas il y en a partout en fait non celle là je viens de les faire je suis un peu paumé dans ce haut regardez c'est super et c'était sûr il y avait un passage j'y croyais dur comme faire ah alors une puce ça c'est cool ça c'est ça qui me manque le plus en ce moment là les les circuits imprimés je les vends plus vite que je l'ai fait le corde on va le prendre le fusible on va le prendre et cette combinaison on l'essayera à la fin quoi bon bah le coffre doré ça c'est cool merci pour pour le soutien parce que là franchement j'avais pas vu cette partie je crois vraiment pas avoir vu ça la première fois que j'ai visité quoi bon bah du coup on va rentrer et on va aller non on va pas rentrer on va ressortir directement je pense et on va aller à l'autre endroit je pense que c'est accessible de la même façon que je suis venu j'ai fouillé ça oui je crois j'avais fouillé la première fois et les coffres ont grandi ils ont deux emplacements de plus j'avais pas fait attention à ça alors normalement il ya une sortie à droite je dis pas de bêtises c'est là où je viens et la vraie entrée est là bas mais ça m'arrangerait de passer de ce côté il ya un autre endroit ici ah oui je l'avais vu non alors faut pas aller par là parce que ça va nous ramener aux brotes à quartz et c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui quoi l'aluminium et longtemps que j'en ai pu récupérer comme ça alors il ya de la bouillasse à l'écran et normalement on ressort biome là les plaines je crois que ça s'appelle c'est mon biome préféré celui ci quand même franchement c'est juste magnifique c'est exactement ce que je voulais faire quand là quand on a parlé de terraformer une planète bon nous on va là ma mémoire est bonne on a juste ouvert mais au cas où on a quand même un petit peu plus d'explosifs il y avait une porte je ne la confonds pas oui voilà là il ya un vaisseau donc ok ah oui on m'avait dit aussi de refaire les vaisseaux pour trouver les combinaisons alors on va allumer j'espère que c'est pas un labyrinthe de la mort comme dans les j'avoue que c'est pas ma spécialité il y a même du sable et tout dedans dans celui-là et ben ça on prend regarde quand même les armoires on sait jamais je suis passé à côté de toi je t'ai pas vu ça ne m'intéresse pas bon alors si on me dit qu'on manque de plantes maintenant c'est faux moi je t'ai fait toi je suis pas fait pour les labyrinthes a clairement ok on va aller par là bas ça devrait rejoindre annonce à rejoindre pas l'autre endroit au stylé cette pièce mais il n'y a rien dedans ah mais c'est une verrière est ce qu'on peut monter pourrait peut-être passer ça au peigne fin avec bon je le ferai hors épisode ça histoire de voir s'il n'y a pas quand même un truc caché est ce que je peux sortir de là s'il vous plaît ça serait sympa ok on retourne au point de départ c'était là oh là là oh là là oh là là ça yes ça ressemble un petit peu à notre salle de restaurant le moteur je prends le quartz aussi on a toujours besoin la puce aussi il rajoute des puces encore alors est ce que ils ont prévu de débloquer des choses un peu plus tard oh regardez là il ya un truc à exploser ça c'est sûr on va fouiller ce qui n'est pas à exploser pour l'instant j'aurais dû prendre des flares là il ya une porte fermée ce qu'il n'y aura pas un générateur peut-être j'aurais dû aller directement là où bon on a plus besoin maintenant des terra tokens en réalité mais bon quand même yes je veux ça dans mes bases je veux cet élément de déco s'il vous plaît écoutez nous les développeurs ça me redonne du métal oh c'est chouette avec le sable qui tombe et tout fin l'espèce de halo là alors ah non mais ça a l'air d'être l'enfer ce truc c'est quoi la taille du vaisseau là franchement j'aurais dû aller là où il y avait les rochers explosés était trop gourmand et surtout qu'on n'a pas alors une carte d'accès ok encore une porte fermée aïe 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 je m'attendais pas du tout à ça pour tout vous dire donc je n'ai pas pris il fallait avec moi il y avait un passage par ici là on est en train de rentrer ou pas ok je pense que c'est par là et oui parfait on va juste fouiller ça il y en a partout il y en a partout ça je prends le gars est trop content de trouver des trucs qui ce qu'on voit une blague bon par principe parce que j'ai envie de m'amuser avec des explosifs hop allez on s'arrache je sais pas si on a fait des dégâts d'ailleurs kaboum ok bon je vous avoue que je m'attendais à un truc un peu glorieux derrière mais non il n'y a vraiment rien c'est pas possible c'est moi qui ai raté un truc là ah non voilà il y a la descente ça c'est sûr je l'avais déjà oublié c'est immense non mais j'aurai jamais de quoi tenir bon ok je suis reparti au bon endroit alors on se fait bombarder et ça c'est habituel d'un planète crafter une porte fermée encore est ce qu'il y aurait pas un générateur quelque part là dans une nourriture bas ça va on avait pris un petit peu ce qu'il fallait par contre la flotte j'aurais dû boire avant de rentrer là juste pour voir je prends le trait génétique ça c'est toujours une bonne chose à faire alors attendez ici ça a l'air d'être ouvert oh 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 ça a l'air beau ça va me plaire on peut encore descendre oh non mais c'est trop beau donc en fait ces gens sont restés bloqués là ce qui est bien c'est que dans la sur la planète de plate crafter on ne trouve pas de corps donc j'imagine que tout le monde est quelque part ailleurs un petit coffre on prend on prend on prend on prend on prend on est pas mal on va descendre un peu plus mais je pensais pas faire autant d'exploration ce soir hop ça je prends le reste on s'en fout ah ça mène nulle part on va passer par là haut en tout cas c'est joli dommage que les ordinateurs soient tous sans énergie ok bah écoutez on va rentrer parce que pour l'instant je vois pas de plus vous me direz ceux qui ont fouillé en fond en pompe si jamais j'ai raté quelque chose qui est une forte probabilité non faut réussir à remonter c'est pas par là que là le vaisseau il est quand même dans la montagne donc je sais pas comment ils ont fait pour et encore là oh 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 ah il en faut deux il en faut deux il aurait fallu des flares hop je sais pas où est la sortie j'imagine que ça doit être par là non j'imagine que c'est pas du tout par là bon on y retourne il y a plein de nouveaux éléments enfin de nouveaux éléments par contre dans les vaisseaux je les avais pas vu avant mais maintenant ils y sont ok et bien je suis paumé peut-être de ce côté là non on fait des demi-tours depuis tout à l'heure là ça c'est le bon endroit est-ce qu'on a fouillé ces endroits là avant alors ça c'est la remontée j'aimerais bien juste finir de fouiller éventuellement bon il nous faut de toute façon si je vous dis que je suis paumé vous me croyez ou pas oh attendez stylé ah moi j'aime toutes les nouveautés je pense que c'est là pas du tout je suis paumé je suis vraiment perdu cette fois-ci ok j'aurais dû remonter quand je pouvais pas par là ah mais ça se ressemble tout peut-être celle là bon en tout cas je ne suis jamais venu ici toujours une bonne idée et on passe par là même si on sait que ce n'est pas le chemin du retour mais non mais ça on l'a déjà fait trois fois je sais bien que ce n'est pas là ok bon vous savez quoi je vais vous faire une ellipse on va se retrouver quand j'aurai trouvé la sortie que je serais marre en la cherchant elle était là il y a deux secondes sur cette pièce là il y a une sortie c'est sûr un truc genre gauche gauche bon je vous fais une ellipse oh il y a un générateur j'ai pas fait d'ellipse mais il y a un générateur c'est bien ce que je pensais il nous faut une pile à fusion et ben ça fait beaucoup à faire j'aurais dû avoir combien ça peut faire qu'est ce que ça coûte une balise titane silicium aluminium il va en falloir bon mais cette fois ci on se retrouve au vaisseau ben à la base ah j'ai enfin trouvé ça a été trop long mais vraiment vraiment long bah ça se voit ma barre de fin hop là alors attendez par contre en fouillant un peu plus on trouve enfin j'ai trouvé pas mal de clés donc techniquement on pourrait y aller et ça me fait un peu peur bon là je vais faire un aller-retour à la base bon on se retrouve à la base je vais juste ranger au moins les puces là directement parce que vous voyez ça ça descend ça remonte pas depuis le début donc ça m'embête un peu hop voilà on a pas mal de traits génétiques aussi à ranger j'ai pas fait tout c'est dommage tac les quartz je pense qu'on va se faire un autre téléporteur dans le biome en question il nous faut un zéolithe un osmium c'est dommage juste avant de lancer l'épisode j'en ai désintégré qui me servait à rien ça on va les laisser le fer on s'en fout on va tester la petite combi aussi quand même est-ce qu'elle est cool ou pas hop là oh un peu effet galaxy quoi je sais plus laquelle on a on va voir un peu tac tac ah oui nous on a celle-ci allez on se met l'effet galaxy pour l'instant quoi c'est dégueulasse hop non je préfère la vraie combi moi laisse moi faire Johnny on enlève ça on te remet tac tac ah celle-là est quand même plus cool par contre on va te poser voilà parce que celle-ci est assez jolie mais pas sur moi du coup on pose ça on se fait un téléporteur pour aller là-bas on prend des fusées éclairantes tout ce qu'il faudra alors qu'est-ce qu'on a sur nous on a des espèces donc tac 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 et la une la peau voilà c'est pas mal il nous faut deux trucs comme ça alors on va désintégrer des trucs c'est sûr et certain avant j'arrivais absolument rien à acheter maintenant je vous avoue que je m'en fous complètement alors les oeufs on va les mettre avec les autres il faudra que je teste si j'ai bien fait toutes les grenouilles toi on va te poser là en attendant parce que t'as rien à faire ailleurs les deux quartz on va les emmener il nous faut on a dit un super alliage ah oui je vais faire un truc que j'utilise jamais aussi c'est ça tac un osmium un zéolite alors le zéolite ça doit être bon l'autre truc là l'obsidienne elle doit être au fond là-bas j'en ai une armoire remplie de mémoire ici voilà il nous manque donc juste l'osmium alors il y a pas mal de gens qui me posent souvent la question dans les épisodes comment tu fais pour avoir de l'osmium ici par exemple tac 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 là il va tout simplement en fait c'est que ces trucs là ils ont été posés avant une mise à jour qui avait changé un peu le fonctionnement bon en fait avec les drones ça change rien techniquement vous mettez vos trucs là dans les biomes en question c'est à dire ici 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 par exemple ou là-haut et vous les faites revenir et voilà moi je les ai laissés parce que c'est quand même vachement plus pratique et que c'est l'avantage d'avoir joué dès le début du coup on aura besoin de deux téléporteurs le biome plein et 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 alors on va se prendre de la bouffe des fusées pour pouvoir un peu s'éclairer là-dedans et retrouver notre chemin surtout parce que c'est ça qui m'a qui me porte le plus peine pour tout vous dire on en a pas mal d'avance on va en prendre plein parce que là c'est quand même grand très très grand on va poser le cristal jaune désintégrer le métal c'est quand même vraiment joli maintenant quand je regarde la planète je trouve ça très très beau tac tac voilà les moteurs est-ce que je peux les poser quelque part il n'y a plus une place à un endroit il faut vraiment que je fasse de la place là on est quand même rempli je suis rempli hop et qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que en attendant toi tu vas devenir un vide-poche temporaire voilà et on va retourner donc cette fois-ci au hub alors je pensais pas que ça serait si grand donc à mon avis on va passer un bon moment de l'épisode à aller chercher ce qu'il y a dans cette base bon je vous le donne en mille à mon avis ce sera des combinaisons je peux me tromper mais mon petit doigt me dit ça zo alors faut vraiment que je pose une échelle aussi ici pour pouvoir ressortir de la base en étant à l'intérieur parce que quand il y a des bombardements c'est quand même plutôt pratique on va se mettre vraiment par contre un téléporteur pas loin du milieu j'ai pas pris de bouffe bon ça va on a un téléporteur ça va nous aider donc zou et il faudra lui donner un nom aussi à celui-ci donc on récupère nourriture etc et on va au hub la base principale ça me fait penser que j'ai toujours pas avancé sur l'ABP enfin sur la skybase il faut que je fasse une pointe ici après on attaquera un peu l'intérieur aussi quoi alors la nourriture on en amasse dehors tac on va en prendre un peu de marge franchement on est pas à l'abri il nous faut de l'eau j'ai un restaurant pour tout ça mais finalement j'y vais pas très souvent voilà là on est pas mal bon on va passer par l'extérieur c'est plus rapide zou et on retourne aux coordonnées que j'ai même pas nommé quoi tac je suis bien content que cette sky enfin que ce hub soit utile finalement quoi alors attendez est-ce qu'ils ont grandi c'était toi la variante ou c'était toi ah non c'est toi oh il est mignon lui enfin mignon pour une créature qui est sur cette planète quoi que bon les crapauds de 3 ou 5 kilos nucléaires ça fait un peu flipper quoi non j'ai oublié le ah non alors faut absolument qu'on retourne prendre une pile et attendez il en reste peut-être dans la base dans le hub tout un temps j'avais quelques piles en exposition parce que c'était quand même très enfin c'était très difficile de les avoir est-ce que il serait pas là vers la centrale hop là et non je les ai utilisés bon et ben on va aller en crafter une avant d'y retourner non je veux pas y retourner 15 fois là dedans moi euh tac c'est déjà assez compliqué à chaque fois alors les piles où est-ce que j'en ai je crois que j'ai une usine que j'avais rajouté il y a pas si longtemps là allez on en prend deux on est fou on sait jamais tac et cette fois-ci on est parti elle va ça aurait été une sacrée expédition cette histoire j'ai vraiment cru tout à l'heure que j'allais pas réussir à sortir aussi ça euh je me disais non mais ça fait 50 fois je pense qu'il y a une pièce où j'ai dû y passer 7 ou 8 fois d'affilée hop on remet la torche pour que vous puissiez bien voir alors ce qu'on veut c'est éclairer quand on sait où on est là-bas on voit de la lumière est-ce que là c'est celle-là non c'est pas celle-là mais en tout cas il faut qu'on ait un repère qui nous dise d'aller par ici ne me dis pas que je me suis déjà paumé et bien si en 3 mètres non mais non mais vraiment tu es là ah ils sont passés oui tu es là donc nous ce qu'on veut c'est faire un chemin vraiment fiable tac qui nous permet de rentrer je crois pas que ce soit celui-là d'escalier non ça c'est l'escalier j'ai tourné pendant des heures sans savoir où j'allais what mais si je crois qu'il faut absolument que je descende par là attendez on va quand même vérifier j'ai perdu mais sorti juste derrière moi là ah alors je suis déjà passé trois fois ici je vais essayer de vous retrouver au générateur ce sera plus agréable pour vous quoi ah alors on est au générateur c'est déjà une bonne nouvelle alors il dit qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert mais quoi on ne sait pas pour l'instant ah il y a de la lumière maintenant par contre ça c'est cool ça fait bien plaisir yes alors nous avons un quartz magnétar ok un fusible c'est pas la folie mais c'est déjà pas mal j'aimerais bien pouvoir faire ses coffres aussi ok alors comment j'ai bien fait de choisir de la lumière rouge pour dire les endroits où il fallait pas aller pendant que j'étais tout seul ah c'est excellent ça c'est l'entrée où on doit aller là c'est là où on a été techniquement il reste plus que par là le doute m'envahit je sais pas si c'est pas de là que je viens ok allez où cette porte on est censé trouver un escalier qui descend par là je et c'est la vie ah non c'est l'endroit où je viens mais c'est pas vrai ok bon bah je vous refais une ellipse et je vous retrouve dès qu'on est à l'endroit où il faut aller c'est à dire la porte ah alors déjà on a retrouvé cet endroit là est-ce que par ici ça pourrait être possible hop on prend ça on prend ça et autant vous dire que là je suis encore plus paumé que tout à l'heure yes de la lumière par contre vous avez plaisir est-ce que ici on y a déjà été yes et franchement je commençais à désespérer une nouvelle porte enfin on prend ça on prend ça ça aussi ah je les aime bien ça puis c'est le souvenir de c'était ultra rare au début ces trucs là maintenant on en trouve dans tous les placards très génétiques parfait on prend hop 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 c'est pas mal on prend ça et on est bien bon mais du coup on va s'arrêter là je sais pas combien de temps aura duré l'épisode mais en réalité pour moi il s'est passé pas mal de temps j'ai fouillé longuement dans ce truc là quoi j'espère que ça vous a plu en tout cas et je vous dis à très bientôt pour la suite